... ... ... ... Chers occassants du ministère de la Santé, Mesdames et Messieurs les travailleurs et travailleuses de l'Agence Nationale de Sécabilité Salitaire, chers collègues de la presse nationale, publique et privée merci de votre mobilisation pour participer à cette cérémonie le passage de témoin entre le directeur général sortant de l'agence nationale de sécurité sanitaire le docteur Sakoba Keïta et le professeur agrégé Fole Amara Aoré directeur général en train de l'agence nationale de sécurité sanitaire comme vous le voyez, nous allons écouter un peu l'agenda vu la physionomie et toute la salle Monsieur le ministre, la proposition d'agenda que nous faisons à l'occasion de cette cérémonie est la suivante Tout d'abord, nous allons donner ici à l'ANSS la parole au directeur général adjoint de l'ANSS qui va tirer un mot au nom de l'ensemble des travailleurs Son allocution sera suivie de celle du directeur, des partenaires techniques et financiers Il y a un représentant résident de l'ANSS en Guinée en sa qualité de chef de file qui va apporter la parole des partenaires et puis nous donnerons ensuite la parole aux deux directeurs, le sortant et l'entrant Ensuite, ça va être le mot naturellement du monsieur le ministre de la Santé et de l'Agence publique venus officier notre cérémonie Après les interventions, nous procéderons à la signature du procès verbal de passation et l'installation du nouveau directeur général de l'ANSS dans ses fonctions Le ministre de la Santé, pour votre information, reprend au nom du docteur Montmagou Pété-Diano A sa droite, le nouveau directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le conseil RTG pour les avoir travaillé A la droite du directeur général, vous avez madame la chef de cabinet madame Kaïté-San Je vous remercie par là pour présenter le directeur général de l'ANSS, le docteur Boulayata Sai Et juste à côté de moi, ici, nous avons les partenaires Deux vont être présentés, tout d'abord le représentant de l'ANSS en Guinée Docteur Manu Nourou, 15ème Je vous remercie de tous les jours, de tous les temps Madame la directrice pays, je suis ici, docteur Guise Matel Alors, tous les partenaires se retrouveront, n'est-ce pas, à cette présentation Nous disons merci à tout le monde La proposition de l'agenda, si elle est validée par son national, monsieur le ministre de la Santé Nous allons demander au directeur général de l'ANSS, où sont la réduction ? Monsieur le directeur Les représentants de l'institution internationale, partenaires de l'ANSS, du ministère de la Santé Mesdames et Messieurs les invités, monsieur le directeur, je ne m'entends un mot de travailleur de l'ANSS Il y a de ces ans, cinq ans, que je travaille avec le Père Patova A l'évidence, c'est une bibliothèque dans le domaine de la gestion des humains Du haut de son âge, nous retenons de lui un cadre infatigable Il est le premier à être au bureau et le dernier à quitter Il est difficile pour ces collaborateurs que nous sommes De trouver des mots justes pour féliciter et le célébrer Le Père Patova, vous êtes pour nous un maître, un guide, une référence Un sage, un conseiller et surtout un leader Le travail a été l'essentiel de votre vie Le travail au service des populations, chaque fois que vous nous rappelez Vous avez contribué à mettre en place un dispositif de veille sanitaire Donc vous pouvez être fiers Nous nous assurerons de la continuité Continuer à construire un service aussi performant que l'ANSS Est un accomplissement dont vous pourriez vous en réjouir Aujourd'hui, plus que jamais Vous entrez dans cette grande régence des pionniers De la lutte contre les épidémies en Guinée Et vous êtes un modèle pour nous, les jeunes Mes mots et ceux du personnel ne suffiront jamais à faire le lot de la qualité de votre travail Le talent dont vous avez fait preuve L'amour et la passion dont vous avez démontré dans le cadre de votre travail Charles Maurice de Tailleurope le résumait bien en ces termes On dit bien qu'on aime la République Mais la seule manière d'aimer futurément la République Est de s'attacher à la position dans laquelle on la sert Vous l'avez fait jusqu'au bout et l'épreuve en compte quoi Vous allez nous manquer en raison de votre proportionnalisme Mais aussi pour votre sens de l'honneur et de l'humour Après 35 ans de travail dans le domaine de la santé publique On ne quitte pas son métier, sa fonction, son ministère, ses collègues Sans bagages lourds, des souvenirs et chargés d'interrogations pour l'objet Nous sommes aujourd'hui sur le quai de cette gare fictive Pour partager avec vous, docteur Sapova Souvenirs, interrogations et surtout Pour vous assurer que demain nous serons là pour vous accueillir Avec autant de plaisir et de respect Comme vous êtes notre aîné avec beaucoup d'expérience Quant au professeur Fode Amara Traoué Le deuxième directeur général de l'âge de l'ANSS Par ma voix et celle de l'ensemble des travailleurs et travailleuses de l'ANSS Nous vous souhaitons la bienvenue L'ANSS est une famille fondée sur les valeurs que sont L'intégrité, le professionnalisme et la comptitude Nous vous prions d'en faire mien de ces valeurs Qui sont les bases de nos différents interventions En votre qualité de professeur de rang magistral Nous vous déployons de votre capacité à conduire les destinées de l'agence Mais aussi à vous intégrer à la famille dont vous étiez déjà membre A travers la lutte contre les produits de Genève Et d'autres maladies au service de maladies infarctuelles et de Prodica M. le directeur général de l'Assemblée Traoué Par ces mots, l'ensemble du personnel que vous vouliez le temps de connaître S'est mis à votre disposition pour la poursuite de la mission Nous remercions personnellement M. le ministre de la Santé et sa délégation De leur présence qui rose une fois depuis cette cérémonie Et vous a rassuré de notre engagement à poursuivre la mission Sous votre leadership Merci à tous et à toutes Merci M. le ministre, c'est donc le mot de l'ensemble des travailleurs de la NSS M. le mot porté naturellement par le directeur général de l'Assemblée Le docteur Boulard Yatassaye A présent, les partenaires A travers naturellement le chef de file Le docteur Casimir Manengo Président de l'Intern繼續 Le quotidien de l'Intérieurême de l'Assemblée S'il vous prit M. le directeur Au nom des partenaires que je représente, je vous présente ici, je suis avec beaucoup d'émotion, même si je viens à peine d'arriver, mais le docteur Sacroba a dépassé les frontières de la ville. Parce que je sais que moi, j'ai donné une anecdote, maintenant de la RDC, le docteur Sacroba a déployé des équipes pour accueillir la RDC. Donc je pense que le docteur Sacroba n'appartient pas seulement à la Guinée, mais il appartient à l'Afrique, il appartient au monde dans le cadre de réponse aux sources. Et je pense que dans ce cadre-là, nous pouvons l'applaudir. Je voudrais dire que son expertise ne fait plus de doute. Son expertise dans le cadre de la réponse aux urgences ne fait plus de doute. parce qu'il a été en mesure de conduire les différentes urgences de santé publique ici au pays et d'appuyer les régions africaines. Et je pense que cette expertise-là, le directeur Adjoint l'a dit, elle ne va pas rester dans les 10 rois. Elle va bénéficier à tout le monde. C'est pour cela, monsieur le directeur, je voudrais vous souhaiter d'abord un bon repos. Comme je vous ai envoyé les SMS hier, vous êtes un guerrier qui est parti à la guerre, qui a conduit une guerre et maintenant qui mérite un repos. Mais ce repos-là, on ne va pas vous laisser à la maison. Ce repos-là, on va toujours recourir à votre expertise pour que vous puissiez continuer à accueillir la population qui vient. Donc, je voudrais, au nom des partenaires, encore une fois, vous dire bon vent. Reposez-vous, mais retournez-vous très rapidement pour nous appuyer. Merci beaucoup. Merci. Bravo, bravo. Donc, merci aux partenaires, merci aux représentants de l'Organisation mondiale de la santé, chefs que suivent d'un partenaire technique et financier. Alors, le discours suivant, c'est bien naturellement celui du directeur général sortant, le docteur Chakopakieta. Bon, merci beaucoup et de faire la bienvenue à tous nos invités. Excellences, Messieurs le ministre de la Santé, Excellences, Madame la Présidente Fabienne, Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale, Madame la directrice pays de CICI, Madame la représentante de la SRAID, et chers partenaires, chers journalistes de toutes les invités, et chers recards. Pour moi, ce n'est pas un discours que je veux faire. J'ai déjà rédigé une lettre de remarchement pour tous mes amis, collaborateurs, les experts, et les autorités qui ont leur représentant ici. Vous allez le recevoir à l'issue de cette férimètre. Mais comme on m'a donné la parole, permettez-moi de me résumer en trois points. Le premier point, c'est le remerciement que j'ai fait dans ma lettre. Je remercie la grâce de Dieu. J'ai étudié depuis l'enfance avec beaucoup de collègues qui ne sont pas de cette férimètre. Et qui sont de l'autre côté. Dieu m'a permis, de vouloir à mon vie, de me servir, de m'exprimer dans le sens du domaine qui a appris à l'école. C'est l'État qui a financé tout le monde, mes études, et de donner l'occasion de me servir. Le deuxième niveau de remerciement va à l'endroit de mes professeurs, de tous les enseignants de l'école primaire et du collège jusqu'à la maîtrise. Et aussi mes enseignants après ma formation académique et certains dont son vivant encore qui m'ont appris et ouvert la porte de la santé. Ils trouvent ici ma profonde reconnaissance et c'est eux qui m'ont permis d'avoir certains résultats que j'ai pu obtenir. Je viens à mes collaborateurs. Comme je le disais le matin, un seul doigt ne peut pas soulever une, un caillou. Il faut l'ensemble et cette joie. Donc c'est grâce à votre collaboration que j'ai pu servir dans la mesure de mes limites professionnelles. Dans l'autre côté, je voudrais remercier tout particulièrement la presse qui est très nombreuse. Malgré qu'on ne les a pas invités. Ce sont mes compagnons de route. Je vous remercie. Pourquoi ? Pendant Ébola, vous avez fait de Sacova le messie de la réponse. Et ça m'a permis. Il y a eu des moments difficiles que j'ai passé. Nul était la presse. Je ne suis pas sûr que j'allais terminer ma carrière. Parce que certaines de mes déclarations ont été très gênantes. La presse m'avait sauvé au moins quatre fois. Je vous remercie. Merci. Ce que je vous demande en partie. On ne peut pas construire quelque chose. Vous avez aidé à me perfectionner et à avoir la motivation pour faire ma vie. Je vous lance un appel fraternel et de collaboration. En cette fin de ma vie, vous avez à la source des informations parce que les rumeurs ont été très dommageables pour notre pays. À cause des rumeurs, j'ai perdu des personnes à Ouamène. Et je demande humblement à M. le ministre qu'on en serve une minute de silence pour tous ses collaborateurs et les victimes des épidémies en Guine. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, ça pose la rumeur que les gens qui sont venus pour traiter ont été vus comme des gens qui disent qu'ils étaient volants. Donc, ils ont été agressés et certains de mes collaborateurs ont été découpés. Je vous en prie. Quand vous avez une information, allez-y à la source avant de diffuser. Parce que non seulement l'image de nous, les professionnels, ça sera affecté pour risquer d'affecter notre motivation et la maladie et la maladie risque de gagner du terrain. Je vous en prie pour toutes ces rumeurs, la dernière endale, il y a des autorités qui vont délivrer dessus et vous allez le commander à partir de les bases factuelles. maintenant, il me reste à remercier les autorités, monsieur le ministre. Et ça, à travers vous, toutes les autorités, depuis que j'ai commencé à travailler. Et avec toutes les paroles que vous m'avez dites, j'ai déjà pris contact avec beaucoup de membres du CRMD de Nouvelle Autorité. Beaucoup m'ont félicité pour les actions que j'ai eues à mener en leur temps. Donc, je quitte mon poste avec le cœur joyeux. Ces reconnaissances-là valent pour moi plus que des milliards. L'homme qui part avec du matériel, c'est un petit truc qu'on va te mettre et t'attacher dans du laisseuil. J'ai vu un parent à Cancan qui dit « Hey, Lorénal, là où tu vas t'attacher, que le bonheur que tu vas trouver là-bas, ça sera une surprise pour toi. Parce qu'on t'attache ici dans ma vingtaine. » Donc, moi, vous m'avez permis de m'inspirer tous les ministres qui ont fait ça. Sinon, je ne suis pas le seul qui a étudié la médecine. Il y en a plusieurs. Le choix qui est tombé sur moi et la confiance que vous m'avez portée et tout le soutien que j'ai eu des ministres de vos prédécesseurs et avec les autorités, ça m'a permis de m'inspirer et d'avoir les modèles résultats que beaucoup d'entre vous en parlent de toi. Je vous remercie sans rancœur. C'est le temps. j'ai dit dans la lève toute chose qui commence à une fin. 40 ans, c'est beaucoup. Pour moi, d'ailleurs, c'est un godus le 10 ans que j'ai eu. Je resterai parti il y a longtemps. Mais ça m'ouvre la porte à une nouvelle vie. Que Dieu me donne la santé et la force nécessaires. le 10ème point, c'est le souhait. Je souhaite la bienvenue au professeur Amara Traoré. C'est quelqu'un que je connaissais déjà, avec lequel j'ai collaboré. Il m'appelait même parfois pour me féliciter. Donc, je te prie, je te confie tous ceux qui sont en tenue blanche-marque et même les journalistes. Vous savez, un leader, souvent mon père me disait quand il est fâché, il dit je n'ai personne à côté. Il dit donc nous sommes là. Si tu n'as personne à côté, qu'est-ce que tu es ? Tu es un leader de vie. Il dit comment tu vas travailler. Donc moi, c'est eux qui sont tes forces d'exécution. Ça commence à peu pas aller faire tout ce qu'ils font à l'intérieur du pays. Ils m'ont aidé à élaborer tes documents. Ils m'ont aidé à mettre en œuvre des programmes. Je te les confie. Ton rang de professeur et leadership fera que le mur que Sakoba a construit ne va pas tomber. Donc, je compte sur toi. La NSS est née en 2016. C'est une structure qui a fait ses résultats. Tu vois, moi j'ai fait mon mieux. J'ai fait la fondation mais la performance ça te revient grâce à votre leadership et esprit d'équipe. Je vous souhaite bonne chance. Maintenant, je reviens, monsieur le ministre, très humblement, mais aujourd'hui, il y a un rêve que j'avais, que je n'ai pas pu l'apprendre. C'est la construction du siège de la NSS. On a été ici quatre incendies et l'ascenseur qui tombe en bas dans la voie passée. J'ai passé trois heures de temps. Point 5, j'ai récité la taille pour s'y faire. Donc, je vous demande simplement que j'ai donné ce dossier. Il y a déjà la passage à l'oncle. On a tous les papiers et même le chemin de construction et je profite de l'occasion pour vous informer que CIDICI, déjà, a prévu un montant pour l'équipement de ce nouveau centre et qui est là en gestation. Donc, je compte sur vous, Madame la chef du cabinet. Il ne faut pas oublier ça. Très bien, je veux que vous m'invitez à ça. Voilà la réalisation de ton réel et qui est le soutien. Pour que les jeunes générations puissent travailler dans des conditions de sécurité qui sont idéales. Ici, on est à côté du dépôt. Les Américains sont venus me dire que ce n'est pas sûr. Sinon, je les avais donnés le troisième état pour rester à côté de moi. ils ont dit non, c'est un bâtiment non sûr. Ils ne montrent pas dans mon assenteur que rien n'est sûr. Donc, il ne faut pas les écouter. Essayons d'avoir un lieu sûr. Donc, je vous confie et je reste ça. Donc, voilà un peu ce que je voudrais vous transmettre. Je vous remercie et je vais me reposer après ici et je vous demande même par anticipation de me donner l'occasion de saluer de ma joie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Très bien. Merci à tout le monde. Merci au directeur général pour, sans exagération, donner la chair de cour. Merci pour tous les conseils à l'endroit de tout le monde, surtout à l'endroit qui va désormais conduire. Le micro, le micro. Alors, à la suite du directeur général sortant, la parole à présent au directeur général de professeur Faudi Amaraf Traoué. Merci. Monsieur le ministre de la Santé, Madame la chef de cabinet du ministère de la Santé, Monsieur le directeur général sortant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Mesdames et Messieurs des cadres de l'ANSS, chers collègues, amis et parents, distingués invités à vos rangs, grades et qualités respectifs pour protocole observé. S'il nous soit permis à l'entente de mes propos, de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de vivre ce moment ainsi qu'à mes des grands parents, à ma famille, à mon épouse et nos merveilleux enfants, et l'ensemble du monde académique grâce auquel nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. J'adresse mes remerciements sincères à son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État, à son premier ministre chef du gouvernement, son excellence M. Mohamed Biakoubi, et à M. le ministre de la Santé, M. Mamadou Pété-Dialoc, pour la précieuse confiance placée en ma modeste personne pour, à leur faute, assumer les fonctions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire en cette période si précieuse et particulière de l'histoire de notre pays. je souhaite les rassurer de nouveau de ma loyauté et de mon engagement à servir notre pays au meilleur de mes capacités et d'honorer l'inestimable confiance placée en ma modeste personne. chers invités, notre pays comme les autres pays du monde trafèrent cette crise sanitaire sans précédent. Grâce aux efforts conjugués de tous, l'Agence nationale de sécurité sanitaire est en train de dérouler un plan de riposte. Beaucoup de sacrifices ont certes été consentis pour arriver là où nous sommes. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. L'heure est donc à la capitalisation des expériences pour non seulement sauvegarder les acquis mais aussi à travers notre intelligence collective œuvrer sans relâche pour améliorer nos interventions en matière de sécurité sanitaire. M. le ministre, chers invités, je voudrais ici et à ce temps précis rendre un hommage à Dr. Sakoba Keita dont le leadership a permis à l'ANSS d'être aujourd'hui un organe capable de surveiller et d'engager une riposte vigoureuse contre toute épidémie dans notre pays. qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude pour tout le service rendu à la nation humaine. Chers collègues, c'est un honneur que le service fondé. Je vous rassure de ma totale disponibilité et de mon engagement à travailler dans une franche collaboration avec chacun et tous pour la réussite de la mission à nous confier. Seul le mérite, nous disons bien seul le mérite est le respect de notre frère d'autre qui donnent nos actions. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent dans nos interventions. Ils constituent les acteurs majeurs dans les efforts pour l'amélioration de la sécurité sanitaire dans notre pays. Ils reçoivent également nos remerciements et l'expression de notre engagement à travailler avec eux pour relever les énormes défis auxquels nous faisons face. M. le ministre, chers invités, mesdames et messieurs, pour finir, M. le ministre, je voudrais encore une fois vous rassurer de mon engagement à servir avec responsabilité et loyauté. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens, je vous remercie. Merci beaucoup au Président général. entrant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui termine par les bénédictions pour notre pays. M. le ministre, vous avez écouté tout le monde. À présent, nous allons vous donner la parole pour vos conseils d'orientation à l'occasion de cette cérémonie de passation entre les directeurs généraux en s'entraînement et après l'AISSS. S'il vous plaît. M. le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, sur le site des partenaires techniques et financiers, Mme la représentante du Centre de la santé, M. le Président général sortant de l'AISSS, M. le Président général entrant de l'AISSS, M. les cadres et les membres du personnel de l'AISSS, Chers collègues responsables du cabinet du ministère de la santé, mesdames et messieurs les membres de la presse et des médias distingués et invités en volant des qualités à la suite le directeur général sortant, docteur Sankova Keïta, le directeur général entrant, professeur Fuleyamara Traoré, ainsi qu'un chef de file de partenaires techniques et financiers et représentants de l'Union Saint-Denis, docteur Manéou Cazimi, qui me reviennent en mon nom personnel, mais surtout au nom des autorités de la transition, son excellence, le colonel Manali Boukéa, président de la transition, président du CNRD, président de la République, le chef souverain des armées, et son premier ministre, le gouvernement, docteur Manéou Kéouki. A vous remercier, c'est tout d'avoir trouvé du temps dans vos agendas respectifs pour venir partager avec nous ce moment précieux de passage de témoins entre le docteur Sankova Keïta, le directeur général sortant de la NSS, et le professeur Fuleyamara Traoré, le directeur général entrant de la NSS. Cet instant peut, modestement, être qualifié de historique, parce que ce passage de bâton, ce passage de témoins, se fait entre deux générations de professionnels et des leaders de la santé de notre pays. Ceux qui, à l'instant de leur propriétaire, se placent dans la génération des maîtres, des menteurs, des encableurs, des dirigeants d'un côté, et ceux de la génération des professeurs Traoré, qui font partie de cette jeune garde des hospitales universitaires, dont le niveau de qualification, de victoire et d'expérience n'a pas de mesure avec leur âge. Donc, cette jeune désertation de cas de bûlés compétents et intègres, qui se sont préparés pendant des années à assurer la loi. Donc, l'instant dont nous sommes témoins d'aujourd'hui est d'un instant historique, à la fois que notre vieille aussi, que notre système de santé. A ceux qui nous suivent à travers les médias, mais aussi à vous, tous et tous présents ici, je voudrais vous dire qu'il y a peut-être dix raisons qui font qu'il est important que chacun de nous soit présent ici. Je vais en partager quatre avec vous, et je voudrais faire le soin de vous et de vous. La première raison, le travail dans l'administration publique est une continuité. Les hommes vont et viennent et l'administration reste. Dr. Sakoua Keita, notre aîné, à tous nos amis, notre frères, a servi notre pays pendant quatre décennies. Car ça peut-être que beaucoup parmi ceux qui sont présents ici n'étaient pas unis quand il a commencé sa carrière. Et pendant quarante ans, il était toujours au fond. Il n'a jamais récidé. Il a réussi à mobiliser, à motiver, à inspirer des générations entières de casier de l'économie, de tous les niveaux, qui se sont joints à lui, à sa vision et à son appel, pour doter notre pays d'un instrument de surveillance, de réponse et de gestion des étudiants qui n'ont pas son égard en Afrique de l'Ouest et dans la région africaine. La deuxième raison, eh bien, c'est ce outil qui a été forgé dans le feu de l'action. Outil, dans moi-même, dans ma carrière, la longue carrière aux Nations Unies, j'ai eu le privilège d'y faire le cours par deux fois. Quand j'étais en fonction à la République démocratique du Congo, en qualité de représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, et chef adjoint de la mission des Nations Unies au Congo, coordonnateur de l'action humanitaire des Nations Unies au Congo, où j'ai eu par deux fois l'occasion de recourir à l'experturé guinéen pour venir assister nos frères et sœurs pour l'actif démocratique du Congo pour la gestion de deux épidémies des droits. Je ne pouvais pas cacher ma fierté en tant que guinéen, au-delà du devoir de réserve que m'imposait ma position de gros responsable de l'Assemblée Unie, je ne pouvais pas cacher ma fierté intérieure et dire que ceux et celles qui sont venus aider sont mes contacts. Voilà une deuxième raison de ma présence ici et de notre présence ici. La troisième raison, le Dr Sarkoval a dit, il est peut-être le visage de notre capacité de surveillance et de repose aux épidémies, mais vous, mesdames et messieurs, en êtes les soldats. C'est vos actions, c'est vos nuits blanches, c'est vos périgrinations à l'intérieur du pays, c'est vos contacts avec nos populations, c'est l'empathie et le dévouement que vous mettez dans votre travail au quotidien qui a transformé la Guinée depuis la crise évole jusqu'à maintenant en un pays où tout semblait aller à vos lots, en un pays que tout le monde regarde aujourd'hui comme étant un modèle en termes de surveillance, de prévision, de prise en charge et de gestion des épidémies. Soyez en tous et tous remerciés et nous sommes fiers de votre travail. La 4ème raison, c'est que votre cher BG vous quitte, mais à lieu et place, il a quelqu'un avec lequel il a travaillé, auquel il a confiance, qui a fait ses preuves dans notre activité, dans notre service, dans notre responsabilité au service de notre nation, et quelqu'un qui est capable de reprendre le flambeau et de continuer le combat. Donc les hommes vont et viennent l'administration. le professeur, pour le amas à traorer ici, présente à牛ac, est votre nouveau directeur général. Il n'arrive pas à un terrain immuné. C'est un hospitalier universitaire de grande expérience, qui a désiré ainsi, à son niveau de responsabilité, pour contribuer à la création de cet aspect-là. Donc il retrouve, d'une certaine façon, une autre haine de sa spécialité pour lui permettre de vous apporter l'université dont vous avez le droit. Ne serait-ce que pour ces quatre raisons, il était important que chacun de nous soit présent ici à la RSS à ce moment-là. Je me laisse le choix avant de quitter ici et de découvrir les six autres raisons. Je termine mon propos, Monsieur le Directeur, en me joignant à vous pour dire que la confiance placée en vous, Dr. Guetta, pendant toutes ces années, est quelque chose de mérité. Vous l'avez amplement trouvé. Vous êtes arrivé à une étape de votre vie ou de votre carrière ou de la République parce que vous avez le droit à faire valoir vos droits à votre tête. Vous le faites de la façon la plus simple, la plus libre et la plus réservée possible. Vous avez exprimé des vœux et des souhaits. Je vous dis que nous en avons pris bonne note. Nous allons, dans la mesure du cycle, continuer d'accompagner vos sites sociaux et vos équipes pour ne pas que les acquis soient perdus. Pour qu'on continue de courir à nos partenaires de la RSS et au-delà, le ministère de la Santé et le gouvernement de la République. Ils sont dignes de leur confiance et de leur accompagnement. Nous allons nous accueillir de votre rêve d'avoir une structure qui est dédiée aux opérations d'urgence sanitaire à midi. Quel que soit par ailleurs le nom qu'on va nous donner dans le futur, que cette structure existe et puisse émerger dans un cadre agréable et fonctionnel. Nous allons nous accueillir de nos équipes et nos partenaires qui souhaitent se co-loger avec vous afin que l'on puisse combiner ce travail. Nous allons suivre ce dossier. Et en fait, au professeur Fone Amara Traoré, j'ai eu le privilège de vous recevoir ce matin à mon cabinet. Et en donnant les félicitations d'usage, je vous ai averti que la confiance en vous placée par le président de la transition, par le premier ministre et par ma modeste personne, est quelque chose que vous méritez. Parce que nous avons bien regardé notre parcours avant de nous proposer à votre force. Mais cette confiance vient avec des attentes qui sont comme ça. Et la paire de babouches que vous trouverez à la porte de l'ANS, que votre prédécesseur a porté, j'espère qu'elle ne sera pas trop grande pour vous. Que vous pourrez chausser ces babouches et continuer la course. Parce que les attentes sur vous, sur l'ANS sont très importantes. Non seulement pour sauvegarder les acquis, mais pour mettre notre pays en ordre de bataille pour vaincre le niveau variant qui est en train de pointer le monde. Sur ce chapitre, je voudrais dire que je reviens de l'audition de Vénèves. Et en votre nom, j'ai fait le privilège au pays de nos partenaires pour qu'ils renouvelent et confirment leur financement à la campagne d'accélération. Les ressources que l'ANS a demandé, l'ANS a demandé, ont été disponibilisées et nous avons obtenu l'avis de non-objection de guerre. Donc, à partir d'aujourd'hui, les ressources dont vous avez besoin pour accueillir tous les alliés de paiement à nos soldats de terrain, que sont des équipes de vaccination, à nos prestataires de services, à la fois à l'accueil à l'épreuve et à tous nos partenaires, ces ressources sont disponibles à partir de aujourd'hui. S'il vous plait, s'il vous plait! S'il vous plait, s'il vous plait! Monsieur le ministre n'a pas fini sur le monde. S'il vous plait! S'il vous plait! Pardon, pardon! S'il vous plait! 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 Il s'agit de... voilà! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Alors... 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 Si j'ai bien compris, en principe, c'est pour ça la raison la plus importante de l'année s'il vous plait! S'il vous plait! Il s'agit à nous aider à accélérer la campagne de vaccination pour réaliser deux objectifs. Le premier, aucun vaccin ne doit expirer dans les locaux de nos centres de stockage. Deuxièmement, aucune personne érigible dans notre pays qui souhaite se faire vacciner, quel que soit le lieu où il ou elle vit, ne doit être ignorée. On doit pouvoir mettre les vaccins à disposition de façon sécurisée. Le gouvernement de la République va aussi, dans le cadre de son partenariat avec la Banque Statue du Développement, acquérir un nouveau lot de 1,6 millions jusqu'à 2 millions de vaccins. Ils seront disponibilisés très bientôt et nos partenaires ici présents et les autres qui ne sont pas là se sont aussi engagés à nous fournir ces vaccins. Nous allons mettre en place toute la logistique nécessaire pour que vous compiliez votre travail afin que nous réalisons l'objectif d'atteindre 30% de couverture de l'organisation. Voilà ce que je voulais vous réserver en prime comme dernier des bonnes nouvelles. Au professeur Traoré-Louddusse, on a bienvenu. Au docteur Sakoba, nous nous souhaitons une transition réussie vers sa nouvelle vie. Mais nous l'aventissons. Il change peut-être le décor, mais je ne pense pas qu'il va aller se reposer. Je suis tiré par notre édition de l'organisation. A tout une fois, merci pour tous et je suis convaincu de nous condéger. Je vous souhaite une bonne chance et un bon retour dans sa famille à Docteur Keïta, auquel nous allons probablement très bientôt envoyer un petit message de rappel. Merci donc à son excellence Monsieur le Ministre. Vos ministres sont bien compris. Nous allons passer à la signature des documents. Non ? Ah, il y a une remise. Donc Monsieur le Ministre... Ok. Un cadeau pour le Ministre de la Santé et de l'Origine publique. Comme je dois partir, j'ai laissé un souvenir sur mon histoire ici. Je crois que c'est un cadeau inestimable. Merci beaucoup. Ok. Donc c'est maintenant la signature des documents de VV de Passation avant l'installation du Directeur Général et pardon du Nouveau Directeur Général dans ses fonctions. C'est parti. C'est parti. Merci.